À l'occasion du Salon international du Livre de Québec 2017, Sophie-Li Poincière rencontrait des auteurs qui nous parlent de leur dernier roman et qui nous en lisent un extrait. Bonjour, mon nom est Michèle Hélène et j'ai écrit le roman Jeunesse à deux c'est mieux. C'est une galique, oui oui c'est son nom, c'est un drôle de nom. Et elle, elle est un petit peu une gaffeuse et elle arrive plein de choses dans sa vie, mais elle a une vie qu'elle trouve un peu moche. Et jusqu'à ce qu'elle trouve un chien blessé, puis là elle va tout faire pour le sauver, mais ça ne marchera pas vraiment comme elle là-dedans, elle trouve une pierre magique qu'elle a rêvée, qui se matérialise dans sa vie. Donc là elle est un peu prise avec ça parce qu'elle n'y croit pas, c'est sûr, c'est impossible, mais en même temps elle revient dans sa vie, donc pour toutes sortes de raisons elle commence à y croire vraiment, mais comme elle est gaffeuse, elle fait des gaffes, elle pense qu'elle fait des mauvais sorts, alors c'est un petit peu particulier, c'est super drôle, et il se passe beaucoup de choses là-dedans parce qu'elle veut absolument sauver ce chien-là qui va changer sa vie. Évidemment, il y a une histoire d'amour aussi qui est là-dedans, et elle, c'est elle qui va changer, elle va tout changer, son attitude, tout ça, puis toute sa vie va être chamboulée avec ça. Un petit peu ma vie, c'est sûr, on a toujours un peu de soi là-dedans, beaucoup pour la gaffeuse, je pense. Quand j'écris, en fait, j'ai l'impression que je le vis. Fait que moi je pense que je suis vraiment un grand bébé dans ma nature humaine, donc pour moi c'est comme une aventure. Je vis l'aventure que je suis en train d'écrire, puis je rigole quand j'écris, puis c'est ça. Je vais vous lire un petit extrait de mon roman. La mère de Josie nous a préparé du pâté chinois. Elle sait que j'adore ça, et puisque maman en fait rarement, j'en ai pris deux fois. Après que nous avons débarrassé la table et rempli le lave-vaisselle, elle est partie chez le dentiste avec Jonathan, le frère de Josie. « Josie, quoi la surprise? » Ma cousine a reçu des échantillons de coloration pour les cheveux. « T'es folle! Ma mère va capoter! » Myriam m'a offert celui qui est le plus discret. Elle m'a juré que ça va juste faire un effet soleil. « T'es sûre? T'inquiète. J'ai déjà essayé avec mon autre cousine. C'était super beau! » « Hum, ben... » « Je te dis que ta mère ne s'en apercevra même pas! » On monte dans la salle de bain et Josie prépare son mélange. « T'es certaine que c'est une coloration naturelle qui s'estompe au lavage? » « Certaine! » Josie dépose une serviette sur mes épaules et commence à étendre la pâte sur la racine de mes cheveux. « Tu crois vraiment que ça va être beau que je lui demande pour la millième fois? » Je l'avoue, j'angoisse un peu. « Sûre! » Quand elle a fini d'appliquer le produit, on redescend au salon pour écouter un film de vampires. C'est pile quand la fille se fait mordre que Josie s'écrit « Oh non! On a laissé la couleur trop longtemps! » « T'avais pas mis une minuterie? » On se précipite à l'évier de la cuisine. Josie pousse ma tête en dessous du jet. « Bouh! L'eau est froide! » Elle gesticule en frottant mes cheveux. « Oups! » « Quoi? » « Ce n'est pas tout à fait la couleur que je pensais? » « Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi voir! » Je cours dans la salle de bain suivie de Josie. Je fixe mon reflet dans le miroir en criant horrifié. « Ah! J'ai les cheveux roses! » « Je ne comprends pas. Pas du tout. On n'avait pas laissé si longtemps que ça. » « Josie! » que je hurle. « Qu'est-ce que tu as fait? J'ai l'air d'une vraie folle! » Ma mère va être méga furieuse. Et Yann, il est hors de question qu'il me voit comme ça. « Au secours! » Maman est arrivée à l'heure. Pile. Josie, qui s'est excusée un million de fois, m'a prêté une casquette. J'ai remonté ma queue de cheval à l'intérieur pour qu'on ne remarque pas trop la couleur. Ça a fonctionné jusqu'à ce qu'on soit à la maison. Sous la lumière du vestibule, ma mère a vu. « Mon Dieu, Galie, mais qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? » C'est Josie. Elle m'a dit que ce serait comme des reflets. C'est une coloration naturelle. Ma mère enlève ma casquette d'un coup sec et s'écrit. « Mais c'est épouvantable! » Comme si j'avais besoin de me le faire dire. « Fais quelque chose, maman. Aide-moi à trouver une solution. » Je n'en reviens pas. « À quoi avez-vous pensé? » « Maman, please! » Je vais téléphoner à Christina demain pour lui demander d'arranger ça. « Demain? » Je ne peux pas aller à l'école avec une tête pareille. Ça t'apprendra à s'emporter ma mère furieuse. Dans la vie, il faut assumer les conséquences de ses actes. Je ne peux pas croire que ma mère n'a aucune pitié pour moi. Je vais devoir me présenter à l'école comme ça? Ma vie est foutue. Sous-titrage ST' 501